Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Nous allons aborder ce matin deux sujets. Le premier, le ministre de la Communication Patrick Mouyaïa répond au rébel Corneille Nanga dans un briefing. Il demande également à Moïse Katoumbi de dénoncer publiquement Corneille Nanga et sa rébellion officialisée depuis Nairobi. Il dit également que le Kenya doit des explications au gouvernement de la RDC. Dans le deuxième sujet, les États-Unis soutiennent les élections avec la CENI en RDC et menacent de sanctions toute personne qui tentera de les saboter. Suivez. Mais d'abord, ça n'a rien de surprenant. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il n'y aura pas d'abord, on dit qu'il n'y aura pas d'élection. Ensuite, on dit, bon, les résultats, etc. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là, dans ces polémiques. Mais il y a quand même quelques éléments d'observation que cet exercice rappelle. Ici, M. Cornet Inanga, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut n'être pas d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses. Mais de là, à franchir les capes d'un mouvement armé, c'est de ne rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé ou qu'il est censé lui défendre. On ne va pas lui faire son débat. Il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Mme Rachel, on a vu des mouvements rebelles politico-militaires s'écrier ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de l'RDC. Il aurait été plus vaillant parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans pour des besoins de beuse. On fait des déclarations et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter ou parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule. On peut présager de ce qui seront le résultat. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté. Mais, écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katoumbike, candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katoumbike a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, comme nous, nous pensons qu'il y a un complot contre la République, qui part du Rwanda avec, évidemment, les terroristes du M23 et qu'il s'y trouve des alliés, et notamment M. Corneille Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katoumbike. Et pour qui vous savez que sa campagne est battue et faite par des trolls rwandais ou par les rwandais, ils battent sans campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katoumbike, a été interpellé, évidemment, parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous, je considère que M. Moïse Katoumbike est un démocrate, il y a un besoin pour lui d'essayer de désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés. Mais on peut présager au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il les dise publiquement, auquel cas nous, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné, au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais ? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rébelles, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'il deviendra de ces faits responsable des massacres qui sont commis sur des populations. Est-ce que de cette manière-là, qu'on peut jouer un rôle d'irrégulation ou de sauveur ? Parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et donc je pense que c'est un comportement antipatriotique et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moumiskatoumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sons de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences, aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives ? Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques, en tout cas il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que les VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe. Et puis dans les mêmes registres, vous avez vu que nous avons obtenu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu il y a quelques jours et vous pouvez vérifier des nouvelles du Front, nous apprenons qu'il y a un cessez-le-feu, qui a été prolongé de deux semaines. Et donc nous, nous sommes en train de regler le problème qui fait qu'il y a un million de Congolais qui sont déplacés, qui font qu'il y a un million de Congolais qui ne seront pas en mesure de voter. Nous voulons régler les problèmes au prix de plusieurs sacrifices. Et voilà quelqu'un qui s'est dit patriote, qui aime le Congo, pensez pouvoir par les armes, par la mort, par les massacres de Congolais, pensez pouvoir revenir au pouvoir ou réoccuper de postes et des responsabilités. C'est anti-patriotique, je le répète, et j'espère que j'ai été assez clair sur les sujets. On peut revenir pour parler de la carte. Dans une déclaration publiée ce vendredi 15 décembre par leur ambassade en RDC, les États-Unis d'Amérique réaffirment leur volonté d'utiliser tous les instruments disponibles, y compris les restrictions en matière de visa, pour promouvoir l'obligation de rendre compte à l'égard de toute personne entravant les élections ou minant le processus démocratique en RDC. L'attention du monde sera rivée sur la RDC dans les prochains jours, alors qu'elle franchira une autre étape importante de son histoire. « Nous souhaitons plein succès aux Congolais alors qu'ils saisissent l'occasion de voter et de déterminer l'orientation future de leur pays », indique la mission diplomatique américaine. Alors que la RDC entre dans la phase finale de son quatrième cycle électoral, les États-Unis d'Amérique félicitent le peuple congolais pour sa participation active au processus électoral. Le mois dernier, nous avons vu le peuple de ce pays remplir des stades et des places publiques pour communiquer avec les candidats et faire entendre sa voix. Les États-Unis réaffirment leur soutien au peuple congolais alors qu'il exerce son droit démocratique de choisir ses représentants. Washington dit compter sur le gouvernement de la RDC pour garantir que tous les Congolais puissent participer aux élections en toute sécurité et de manière significative, quelles que soient leurs allégeances politiques et sans crainte de violence et de représailles. La même source invite tous les candidats et toutes les parties à promouvoir des élections apaisées et crédibles en évitant les déclarations susceptibles de provoquer une escalade et la violence, en promettant de résoudre les contentieux conformément à la loi et surtout en respectant la volonté du peuple congolais. À ce tournant de l'histoire du Congo, indique le communiqué, il appartient aux institutions congolaises de s'acquitter de leur mandat constitutionnel avec l'indépendance et l'intégrité auxquelles le peuple congolais s'attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501